Ce n'est pas la mécanique qui va vous structurer le sol, il n'y a pas que la plante qui va vous permettre de structurer le sol, ça va vous permettre de l'aérer, de décompacter un peu, mais pas de créer réellement la porosité dans le sol. C'est les bactéries qui vont faire des microagrégats, qui vont prendre les petites particules du sol, les particules minérales, les particules organiques, qui vont aller les coller ensemble, on va avoir la microporosité, et ensuite c'est les champignons qui grâce à leur if vont prendre, tous ces microagrégats vont les agréger ensemble et vont créer la macroporosité. Ce n'est pas réellement normal d'avoir des plantes malades, il faut arrêter de chercher à trouver des pansements, donc des fongicides, en réagissant après, il faudrait essayer de réagir avant, trouver les causes de ces maladies, essayer de les traiter, plutôt que de chercher à traiter les conséquences. C'est toujours facile à dire, je suis bien consciente que c'est plus difficile à mettre en place, mais c'est un peu l'objectif, il faut essayer d'aller par là. Bonjour à tous, déjà merci pour l'invitation. Effectivement, d'habitude c'est plus mon père Alfred qu'on voit, il a bien plus d'expérience technique, pratique, mais effectivement j'ai apporté ma petite graine aussi en regardant un peu plus le côté biologie, et donc on travaille vraiment ensemble sur tout ce qui est entre santé du sol et santé de la plante, alors c'est très vaste comme titre, mais je vais rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc rapidement pour nous présenter, donc Alfred Gessler qui est tout d'abord agriculteur, qui a effectivement commencé il y a une trentaine d'années, un peu plus simple moi, à s'intéresser à tout ce qui est semi-direct, couvert végétal, etc. Et qui est très vite ensuite devenu consultant, conseiller, formateur, il a vendu pendant un certain temps, dès ce mois. Et je l'ai rejoint, il y a maintenant 6 ans je crois, je suis sortie de l'école, je l'ai rejoint assez rapidement sur l'exploitation et la société, en me formant sur la microscopie pour la biologie, et en essayant d'apporter un autre regard, et je pense qu'on se complète assez bien. Donc très rapidement je vais vous parler de ma vision du sol, l'importance d'avoir un réseau trophique, donc une biologie qui est très complète et très diversifiée dans le sol. On ne comprend pas tout, mais on sait quand même quelques grandes lignes. Ensuite je vais vous présenter très rapidement la pyramide de santé des plantes qui nous vient des Etats-Unis, je pense qu'on en entend de plus en plus parler. Et enfin comment on peut améliorer le sol par les plantes. Donc très rapidement le sol, on en parle beaucoup, on sait qu'il a des propriétés physiques, donc la structure qu'on peut regarder très facilement. On sait depuis des années qu'il y a des propriétés chimiques, on commence à vous maîtriser plus ou moins bien, grâce à des analyses chimiques de sol. Et ces dernières années, on s'est aussi beaucoup intéressé aux propriétés biologiques. Alors on regarde surtout, on s'est intéressé aux vers de terre, c'était quand même assez facile à regarder. On s'est intéressé maintenant beaucoup aux bactéries, champignons, le ratio, on peut faire la biomasse d'ailleurs, etc. Les nématodes qui sont de très bons indicateurs aussi. Et donc toutes ces propriétés du sol fonctionnent grâce à un élément qui est très important, on en a parlé, le carbone. Et le carbone, il est injecté dans le sol grâce aux plantes. Donc au final, pour moi, je pense que la plante fait partie du sol. Quand on pense sol, quand on veut améliorer le sol, il faut absolument penser à la plante également, parce qu'elle a une influence non négligeable sur le sol, en plus de l'agriculteur bien sûr. Et c'est grâce aux exudas qui vont être produits en fait par les plantes. Donc les exudas, c'est des sucres qui vont être produits par la plante grâce à la photosynthèse. Si la plante a une photosynthèse assez importante pour permettre de croître, elle va en plus pouvoir injecter ce sucre dans le sol. Et c'est ce qui va pouvoir alimenter la biologie et qui va avoir un impact aussi sur les propriétés du sol. Le réseau trophique, alors c'est peut-être un grand mot pour pas grand chose, c'est en gros la chaîne biologique dans le sol. Alors on ne va pas s'intéresser à un seul organisme. L'important, c'est vraiment d'avoir l'ensemble des organismes. Il faut toujours les premiers niveaux pour avoir les niveaux suivants. et le tout fonctionne ensemble. C'est essentiel d'avoir réellement tous les organismes qui sont présents pour que la biologie dans le sol fonctionne correctement. Donc concrètement, on va avoir les bactéries, c'est les organismes les plus petits. D'ailleurs, je pense qu'il y a une petite erreur sur le schéma parce que les bactéries s'alimentent certes de la matière organique, mais aussi des plantes vivantes. On sait qu'il y a des échanges entre les bactéries et les plantes vivantes. C'est le petit maillon de la chaîne. Les bactéries, il y en aura toujours, il y en a toujours, il y en a partout. C'est ceux qui sont le plus facile à avoir dans le sol, je vais dire. Et ensuite, il y a les champignons, on en parle beaucoup. Malheureusement, on en a très peu aujourd'hui dans les sols ou en tout cas pas assez à mon goût pour que le système fonctionne correctement. Les champignons qui vont aller s'alimenter et de la matière organique, entre guillemets, morte, et des plantes vivantes, puisqu'on va avoir beaucoup de symbiose aussi avec les plantes vivantes. Ensuite, on a les protozoaires. On n'en entend pas trop parler, mais les protozoaires sont assez intéressants dans le sol. Ils ont leur petit rôle à jouer aussi. Et enfin, on a les nématodes. Les nématodes qui peuvent être souvent, quand on en parle, des pathogènes, mais au final, la plus grande partie des nématodes sont des bénéfiques et ils sont essentiels à avoir dans le sol pour l'alimentation de la plante. Je vais revenir dessus juste après. Le rôle de la biologie dans le sol, on sait que la biologie va décomposer, dégrader la matière organique du sol. C'est ce qui va nous permettre de passer du matériel organique réellement à la matière organique et à l'humus. Et ce dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est que la biologie est également responsable de la structure du sol. Ce n'est pas la mécanique qui va vous structurer le sol. Il n'y a pas que la plante qui va vous permettre de structurer le sol. Ça va vous permettre de l'aérer, de décompacter un peu, mais pas de créer réellement la porosité dans le sol. C'est les bactéries qui vont faire des microagrégats, qui vont prendre les petites particules du sol, les particules minérales, les particules organiques, qui vont aller les coller ensemble. On va avoir la microporosité. Et ensuite, c'est les champignons qui, grâce à leur IF, vont prendre tous ces microagrégats, vont les agréger ensemble et vont créer la macroporosité. Et c'est comme ça, c'est grâce à la bactérie et aux champignons qu'on va réellement créer de la porosité et de la structure dans le sol. Très facilement, ça se représente comme ça. C'est une image que j'ai prise au microscope. Donc, on va avoir des particules au début qui vont être libres dans le sol, qui ne vont pas du tout être structurées. Et grâce aux bactéries, on va réellement obtenir cet agrégat dans lequel on va avoir différentes tailles de porcs qui vont avoir un impact énorme sur la réserve en eau et sur la diversité des micro-organismes. On dit qu'il faut de la biologie aérobe dans le sol pour que la biologie soit positive. Donc, aérobe, ça veut dire qu'il y a besoin d'oxygène. Donc, on a besoin d'oxygène dans le sol. Donc, on a besoin de ces agrégats pour avoir de l'air dans le sol. Mais il y a une partie de la biologie bénéfique qui est aussi anaérobe facultative. Et elle, elle va pouvoir se développer dans tous ces petits microports qu'on va avoir également où le taux en oxygène va être un peu plus faible. Et c'est ce qui va donc nous permettre d'avoir une réelle diversité dans la biologie et de pouvoir bénéficier de tous les organismes. Et je pense que la rétention... Alors, cette année, ce n'est pas vrai quand je le dis. La rétention en eau, elle est extrêmement importante. Cette année, on a eu beaucoup de pluie. Donc, on n'a pas eu trop la période sèche. Mais les années précédentes, en tout cas par chez nous, donc on est au-dessus de Paris, on a eu des périodes assez sèches où c'était compliqué. Et cette microporosité qui permet d'avoir une réserve en eau plus importante a été essentielle pour que, par exemple, notamment les maïs se développent bien malgré la sécheresse. Et donc ensuite, on a... Ici, on voit un nid de champignons qui va aller reprendre tous ces microagrégats, qui va les coller ensemble. Et on va donc en fait créer de la structure de plus en plus grosse ou grossière dans le sol. Ce qui est très important aussi, donc je vous parlais du réseau trophique, il faut les niveaux inférieurs pour avoir les niveaux supérieurs. En fait, ce réseau trophique, il permet, quand il est complet, d'avoir une régulation des micro-organismes. C'est-à-dire que dans un sol où on va avoir trop de bactéries, par exemple, si on apporte des nématodes qui vont manger les bactéries, on va pouvoir réduire la population en bactéries et faire de la place pour d'autres organismes, notamment les champignons. Donc on a trois événements qui se passent dans le sol. On a de la concurrence, de la consommation et de l'inhibition. Et ces trois actions vont permettre de protéger la plante, donc notre culture, et de l'alimenter. La concurrence, c'est pour la place et l'alimentation. Donc il faut imaginer, c'est comme dans cette pièce, plus on va avoir de personnes, moins il va y avoir de place pour que de nouvelles personnes nous rejoignent dans l'amphithéâtre. Si la plante produit des exudas pour aller attirer les organismes bénéfiques près de sa racine, il n'y aura plus de place pour des pathogènes, ou en tout cas, beaucoup moins de place pour que les pathogènes qui viennent aient un réel impact négatif sur notre culture et sur nos rendements. Donc plus on va avoir de bactéries et de champignons qui vont se développer sur les parties aériennes et sur les parties racinaires de la plante, moins on aura de la place pour les pathogènes. Ça c'est vrai en aérobie, en anaérobie on va avoir beaucoup plus de pathogènes, donc beaucoup moins de place pour des bénéfiques, et remettre un cercle vertueux en place, ça peut être long et compliqué. Ensuite on va avoir de la prédation, c'est-à-dire que par exemple, on va avoir les bactéries, les bactéries se font manger par les protoseurs et les nématodes. Les bactéries, il faut les imaginer comme des petits sacs de fertilisants, ils ont besoin d'énormément d'éléments nutritifs pour pouvoir fonctionner, beaucoup plus d'éléments nutritifs que par exemple les nématodes qui vont les manger. Donc dès qu'un nématode va manger une bactérie, il va y avoir une libération importante d'éléments nutritifs sous forme organique. Et c'est important et intéressant, parce que la forme organique est beaucoup mieux pour la plante qui va pouvoir l'absorber et l'utiliser directement. Alors que quand on apporte un élément chimique, la plante va d'abord devoir le transformer en organique, donc va utiliser de l'énergie, entre guillemets inutilement, pour pouvoir utiliser l'élément. Lorsque les éléments sont libérés mais que la plante n'en a pas besoin, un autre organisme, donc une autre bactérie par exemple, va pouvoir aller reprendre l'élément nutritif libre et va le fixer. Donc on va en plus permettre de limiter le lessivage des éléments nutritifs, ce qui va être intéressant aussi, puisqu'en fait on va rendre plus efficace l'alimentation dans le sol ou par les organismes. Et enfin de l'inhibition, certains organismes peuvent produire des antibiotiques et des éléments ou des produits inhibants pour d'autres organismes et donc limiter la présence de pathogènes. Tout ça va permettre de nous protéger et de nourrir les plantes. Alors attention, je ne vis pas dans un rêve, tout ça c'est de la théorie, mettre en place en termes de pratique c'est compliqué, ça va prendre du temps, mais on voit dans nos systèmes qu'on arrive quand même, lorsque la biologie fonctionne mieux, avoir des plantes quand même qui fonctionnent mieux. Et je vais vous montrer un exemple pratique juste derrière. Donc ce que je trouve intéressant avec tout ça, c'est qu'au final si on va vers un sol qui est biologiquement efficace et actif, la plante ne va plus dépendre seulement de la chimie du sol. Il n'y aura pas que le pH et les éléments nutritifs présents dans le sol qui vont avoir un impact sur le développement de la culture. La plante va aussi fortement dépendre de la biologie et en fait c'est elle qui va décider à partir de quand elle va avoir besoin de certains éléments. Et tout ça, ça fonctionne grâce à la photosynthèse puisque la photosynthèse permet à la plante de produire des exudas qui vont être libérés et par les feuilles et par les racines, qui vont attirer ces organismes bénéfiques. Les exudas, a priori que la plante libère peuvent être dirigées par la plante. Donc selon ce qu'elle va avoir besoin, elle va libérer tel ou tel exudas et donc attirer tel ou tel organisme. C'est donc très sélectif. Là, on a par exemple un bel exemple d'un champignon qui est sur une racine et qui va en fait créer des espèces de cercles qui vont se resserrer une fois qu'un hématode passe dedans ou le touche et en fait, ça va tuer le nématode à proximité de la racine. Ça va libérer des éléments nutritifs en plus de protéger la plante et donc alimenter la plante. Ça, c'est quand même extrêmement intéressant de se dire qu'on peut... La plante bénéficie du champignon en étant nourrie et protégée en même temps. C'est quand même intéressant si on peut aller par là. Là où c'est compliqué, c'est qu'il faut une plante en bonne santé pour avoir un sol en bonne santé mais il faut aussi un sol en bonne santé pour avoir une plante en bonne santé. Donc la question, c'est toujours où est-ce qu'on peut intervenir pour avoir le plus d'impact et pouvoir retourner dans un cercle vertueux. Il faudrait pouvoir intervenir à tous les endroits en même temps mais c'est toujours un peu compliqué parce qu'on est aussi très dépendant de la météo et de plein de facteurs environnants. Donc ça, c'est la fameuse pyramide de santé de la plante qui a été établie par John Kempf qui est un Américain qui travaille énormément sur la santé des plantes qui a priori a des résultats vraiment superbes que nous, on peine encore à mettre en place sur l'exploitation mais on essaye, on voit des choses. Donc la pyramide de santé des plantes, il y a quatre étapes. La première, c'est d'avoir une photosynthèse qu'on fait, c'est-à-dire réussir à augmenter le taux de photosynthèse d'une plante. Ils considèrent qu'aujourd'hui, on est à un potentiel très très faible de la photosynthèse de la plante et qu'on peut augmenter cette capacité photosynthétique et donc permettre à la plante de produire plus de sucre. Ce qui voudra dire qu'elle pourra se développer mieux, se développer plus et surtout mieux nourrir le sol. Arriver à une photosynthèse complète, en tout cas plus efficace, ça va dépendre du magnésium, du fer, du manganèse, de l'azote et du phosphore. Et c'est là où on commence à rentrer dans le vif du sujet l'importance des éléments nutritifs, des oligos, des micros et des macro-éléments qui sont extrêmement importants dans la plante pour lui permettre de fonctionner correctement. Et notamment, cette étape-là, c'est non seulement d'augmenter la capacité photosynthétique, mais surtout de transformer l'ensemble des sucres simples, attention, en sucres complexes. Plus la plante va avoir des sucres complexes dans ses feuilles, moins elle va pouvoir être attaquée par certains ravageurs qui vont avoir tendance à n'attaquer que les plantes qui ont des sucres simples. Je vais vous montrer des exemples après. La deuxième étape, c'est une protéosynthèse complète, c'est-à-dire transformer l'ensemble de l'azote qu'on apporte en protéines, en acides aminés et protéines que la plante va pouvoir utiliser. Apporter juste de l'azote pour que la plante ait de l'azote, ça ne sert à rien. Il faut que l'azote derrière soit valorisé par la plante. Et ça, ça fonctionne grâce au magnésium, au soufre, au molybden et au borde. Donc, on voit à chaque étape, il y a des éléments qui sont essentiels pour que ça fonctionne correctement. Les deux premières étapes sont entre guillemets assez faciles à atteindre parce que ça dépend de la nutrition chimique de la plante. Donc, on peut très simplement, alors je mets des guillemets à simplement parce que, bien sûr, ce n'est pas si simple que ça, mais grâce à des analyses de sèvres, vérifier l'état de nutrition de la plante, apporter les éléments qui manquent et optimiser un maximum ces deux étapes. Les étapes suivantes, c'est la synthèse de lipides et la synthèse de métabolites secondaires de la plante qui vont permettre d'augmenter le système immunitaire de la plante en produisant, par exemple, des cires sur la surface des feuilles, limitant ainsi l'attaque d'autres ravageurs. Le problème ou la difficulté, c'est que ces deux dernières étapes-là vont dépendre de l'efficacité de la biologie du sol. C'est-à-dire que la plante doit pouvoir profiter d'une alimentation biologique par le sol pour pouvoir atteindre ces deux dernières étapes. Et c'est là où ça peut devenir un peu plus compliqué et un peu plus long. Mais c'est en fait l'objectif ultime, on va dire, de pouvoir atteindre ces étapes-là. C'est là où on va pouvoir réellement diminuer les doses insecticides de fongicides d'avoir des plantes beaucoup plus résistantes qui produisent beaucoup mieux. Parce qu'au final, on a vraiment pris l'habitude de voir des plantes malades alors que ce n'est pas du tout normal d'avoir des plantes malades. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez ou si vous y faites encore attention quand vous semez. Alors moi, personnellement, je ne suis pas encore experte quand je sème. Donc j'ai tendance à semer parfois un peu trop sur le bord. Donc je sème un peu dans la partie verte qui est dans la bordure de champ. Et dans cette partie verte, par exemple, mon colza, il va toujours être beau beaucoup plus longtemps que le colza qui est dans la parcelle. S'il y a un problème, s'il y a un stress hydrique ou s'il y a des maladies qui arrivent, mon colza qui est là dans la bordure du champ, il est beaucoup plus beau beaucoup plus longtemps. Et oui, parce qu'il va beaucoup mieux fonctionner dans cette bordure de champ qui n'est pas trop dérangée par nous, les agriculteurs, et où certainement la biologie fonctionne mieux. Et donc, il ne va pas être malade aussi rapidement, voire pas du tout. Et en fait, ce n'est pas réellement normal d'avoir des plantes malades. Il faut arrêter de chercher à trouver des pansements, donc des fongicides, pour, en réagissant après, il faudrait essayer de réagir avant, trouver les causes de ces maladies, essayer de les traiter, plutôt que de chercher à traiter les conséquences. Alors, c'est toujours facile à dire, je suis bien consciente que c'est plus difficile à mettre en place, mais c'est un peu l'objectif, il faut essayer d'aller par là. Et donc, j'ai deux exemples pratiques. Le premier, c'est les maïs. Je l'ai dit, il y a deux ans, on a eu une période assez sèche où les maïs ont eu beaucoup de mal à rester verts longtemps. On a la parcelle de gauche, ici. Alors, les deux parcelles sont côte-côte, elles sont séparées par une route. On a une parcelle ici, où le maïs, c'est une parcelle en ACS, du coup, depuis 25 ans, où le maïs a été suivi avec des analyses de sève dès le début. Donc, on a essayé vraiment de l'alimenter correctement. Et ici, la parcelle du voisin qui est en conventionnel. Les photos ont été prises à la même date. Donc, la parcelle de gauche, les plantes sont restées vertes beaucoup plus longtemps. Alors certes, une parcelle n'est pas homogène, il y a des endroits où la parcelle était un peu plus jaune aussi, mais globalement, le maïs est resté vert beaucoup plus longtemps. Forcément, la différence se voit sur le rendement, puisque si les feuilles restent vertes plus longtemps, on peut profiter de la photosynthèse beaucoup plus longtemps et donc avoir des grains, on va dire. Et la différence, elle s'est notamment vue dans les racines. la parcelle de gauche, les racines étaient remplies de mycorhizes. La parcelle de droite, pas du tout. Donc, les mycorhizes, rapidement, j'imagine que la majorité d'entre vous, vous savez ce que c'est. Les mycorhizes, c'est une symbiose avec un champignon qui va permettre où les deux organismes vont bénéficier de l'un de l'autre. C'est-à-dire que le champignon va prendre du sucre de la plante et la plante va pouvoir bénéficier de l'action de la mycorhize pour aller chercher de l'eau et des éléments nutritifs. Et dans ce cas-là, ça a été très intéressant puisque ça nous a permis d'avoir un maïs vert beaucoup plus longtemps et donc d'avoir un impact sur le rendement non négligeable. Alors, la petite difficulté entre guillemets, c'est que pour que la plante de maïs puisse faire cette symbiose avec le champignon, il faut que la plante elle-même ait déjà à un certain niveau de photosynthèse pour qu'elle puisse aller transmettre du sucre aux champignons. Donc, c'est important que dès le départ, la plante soit en forme pour qu'elle puisse faire cette symbiose avec les champignons. Et ce n'est pas parce qu'on sème un maïs avec des mycorhizes, donc en intégrant des mycorhizes soit en enrobage soit dans la ligne de semis, qu'on va avoir un maïs qui est mycorhisé. On a fait l'expérience, ça n'a pas fonctionné. Alors qu'ici, on a un maïs qui a été semé sans mycorhizes et en fait, c'est juste grâce au réseau qui était déjà dans la parcelle installée par les couverts qu'on a pu avoir une mycorhization du maïs. Donc, il faut favoriser au maximum ce qui est déjà dans le sol. Un exemple de nutrition de la plante par le sol, on voulait faire des essais de l'effet des couverts végétaux sur la biologie et en fait, on a vu carrément autre chose, l'effet du sol sur la nutrition de la plante et donc l'attaque des ravageurs. C'est deux moutardes qui avaient été semées le même jour dans deux pots, dans deux seaux en fait, côte-côte. Ce seau-là avec un sol très très pauvre en matière organique et ce pot-là avec un sol beaucoup plus riche en matière organique et deux jours avant la photo, on avait deux moutardes à peu près pareilles, donc même hauteur, sauf que dans le seau de gauche avec le taux de matière organique plus faible, la moutarde a été complètement mangée par les insectes et quasiment pas touchée dans le pot de droite. Donc ça veut bien dire qu'il y a un réel impact de la nutrition de la plante sur les ravageurs et c'est important d'y penser et d'essayer d'appliquer ça ensuite dans les champs pour pouvoir limiter au maximum les ravageurs présents et les maladies. Donc la biologie, on en parle, c'est bien d'en avoir. Maintenant, comment je peux faire pour l'avoir en fait dans nos sols ? Il y a différentes manières soit de la développer, soit de l'apporter. La première, l'incontournable, ça reste de nourrir la biologie par la plante. Je pense qu'on l'a déjà répété toute la matinée, il faut avoir des plantes vivantes, c'est surtout vivant, le mot important, il faut avoir des plantes vivantes tout au long de l'année ou en tout cas, essayer au maximum d'en avoir tout au long de l'année et c'est là où les sous-couverts ou les couverts permanents sont essentiels parce qu'on a effectivement de plus en plus cette période en été après la récolte qui peut être un peu compliquée, un peu sèche, un peu moins cette année. Mais on peut avoir des périodes un peu sèches où les couverts vont avoir beaucoup de mal à partir et avoir déjà des couverts présents au moment de la récolte, c'est une clé de succès, je pense, importante. Donc, nourrir par la plante pour avoir des sucres, ça, ça veut dire que la plante doit être en bon état et donc là, les analyses de sèvres vont être importantes pour être sûr d'avoir des plantes en bon état qui peuvent aller apporter aussi du sucre dans le sol. Ensuite, on a différentes manières d'apporter la biologie, de la nourrir, de la développer en apportant des produits organiques du genre compost ou bien des composts, des fumiers, des lisiers, tout ce qui va être matière organique, en fait, je vais dire brut, entre guillemets, qui va aller alimenter la biologie, puis sur le plus long terme, la plante. Là aussi, ce qui va être important, c'est non seulement la partie chimique de l'apport qu'on va faire, mais aussi la partie biologique, est-ce que la biologie qui est dans mon apport organique est intéressante pour mon sol ou pas. On en parle de plus en plus, on peut apporter les tétroposes, des ferments, mais c'est toujours quelle qualité, quelle quantité. C'est encore peu maîtrisé, mais on voit quand même des impacts intéressants. Et ensuite, on peut aussi acheter des produits dans le commerce, des mycorhizes et autres bactéries. Et là, c'est important d'aller vérifier aussi, donc on a des temps d'analyse à chaque fois qui permettent de le faire, d'aller vérifier l'impact réel sur mes sols et sur mes plantes. Attention, quand on va améliorer la biologie, il faut aussi améliorer l'habitat. Donc, ce n'est pas juste parce qu'on va aller jeter des produits avec de la biologie dedans que mon sol va forcément tout de suite s'améliorer. Il faut aussi améliorer l'habitat, donc le sol, nourrir, avoir de la nutrition, dont par les plantes, pour que les organismes que j'apporte et que je cherche à développer puissent aussi rester dans le temps. L'objectif, ce n'est pas d'apporter tous les ans de la biologie, c'est réellement de développer ce qui est déjà présent et de le diversifier et de le rendre efficace au maximum. Donc, quand on va chercher à améliorer le sol par la plante, on va et nourrir la biologie qui est présente, la diversifier grâce à ces exudats au carbone qu'on va apporter, on va pouvoir structurer de manière différente quand on a une belle diversité végétale. Mais on va aussi protéger le sol. Donc, il y a deux ou trois ans, on a eu des périodes très sèches, très chaudes. Un sol nu qui était à 52 degrés, la biologie qui est en surface, ça ne peut pas survivre, ce n'est pas possible, c'est beaucoup trop chaud, c'est sec, surtout quand ça arrive d'un coup. Un sol couvert avec des résidus, des résidus, ça permet déjà de limiter à 37 degrés, ce qui est déjà très important, mais quand même un peu moins que 52. Et si on met un couvert végétal, si on a du vert, on limite encore plus, en plus de garder l'humidité, on va avoir des sols qui restent frais, qui est beaucoup mieux pour la biologie et donc pour le fonctionnement du sol par la suite, pour les cultures qu'on va remettre en place. Plus on met de la diversité en surface, plus on aura de la diversité dans les sols, ça ne sait rien de nouveau. Pour conclure, quelques pistes de réflexion, avoir des plantes vivantes toute l'année, comment on peut faire pour avoir des plantes vivantes toute l'année, pour avoir des couverts en place toute l'année, pour avoir de la biomasse verte qui va nous permettre d'avoir de la photosynthèse, produire au maximum du sucre pour aller nourrir et diversifier la biologie toute l'année dans le sol. Il faut vérifier un maximum ce qu'on fait. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on fait du semi-direct depuis 25 ans qu'on met des couverts végétaux depuis 25 ans que le sol fonctionne bien. C'est totalement faux. On en a fait l'expérience très difficilement, mais on en a fait l'expérience. C'est en allant vérifier ce qui se passe dans les feuilles et dans les sols qu'on va pouvoir réellement améliorer les pratiques, savoir ce qu'il faut pour nos parcelles. Ce n'est pas parce que le voisin fait comme ça et que ça fonctionne que ça fonctionnera forcément chez nous. Il faut essayer et vérifier. Vérifier, ça passe par vérifier les caractéristiques physiques du sol. Un test à la bêche, tout le monde peut le faire, c'est gratuit, ça ne prend pas trop de temps, il suffit de prendre une bêche, les bottes et d'aller dans la parcelle. Vérifier, faire des comparaisons. On va vérifier les caractéristiques chimiques du sol, donc les analyses chimiques, aller vérifier les équilibres chimiques dans le sol, c'est important. regarder si le taux de matière organique évolue correctement en tout cas comme on le pense. Vérifier les caractéristiques biologiques. Nous, on aime bien travailler avec la chromatographie de sol qui permet de regarder la qualité biologique et le fonctionnement biologique du sol. Il en existe bien sûr plein d'autres, des analyses, la respiration, la microscopie, l'ADN, etc. Et enfin, l'état nutritif de la plante, l'analyse de sèvres qui va permettre réellement à l'année d'aller vérifier ce qui se passe au niveau de la plante et de corriger la plante. Les analyses de sol permettent de regarder sur le long terme l'évolution et d'améliorer sur le long terme alors que l'analyse de sèvres va permettre réellement de traiter les causes à l'année et d'agir en fait à l'année. L'objectif de tout ça, c'est d'avoir un système vertueux, donc avoir des plantes qui fonctionnent correctement, qui vont avoir une bonne photosynthèse pour alimenter la vie biologique pour qu'ensuite la vie biologique puisse aller alimenter mes cultures mais cultures qui permettront théoriquement d'avoir une alimentation ensuite beaucoup plus saine et équilibrée pour les animaux mais aussi les humains. Voilà, merci de votre attention. J'ai essayé de faire rapide, j'espère que c'était compréhensible. Merci. Vas-y. Un pompe à nitrate. Un pompe à nitrate. On a connu après la problématique érosion. On est aujourd'hui des couverts multi-espèces. On parle de nutrition. On a une réglementation anti-nutrition du couvert. Alors que si on regarde depuis 30 ans comment il évolue, on a plus que besoin d'avoir un couvert tonique. Et pour l'instant, on a une législation qui est plutôt inverse. Si j'écoute votre récit, on est aujourd'hui avec des plantes. Nous, en couvert, oui, on met du couvert parce qu'il faut mettre du couvert. Or, en échangeant sur les différentes thématiques aujourd'hui, l'association, les intérêts, culture principale est couvert ou sous couvert ou simplement anti-érosion. Aujourd'hui, si vraiment on veut mettre de la vraie dynamique, il faudra bien que l'évolution en relation élevage, donc effluant, comme vous avez dit, en termes de valeur nutritionnelle. Il nous manque quelque chose vraiment pour avoir des couverts qui soient hyper efficaces. Et en termes de biomasse, pareil, parce qu'après, on a le dossier carbone. Donc, on est un peu perdu dans tout sens disant qu'est ce qui est vrai, qu'est ce qui est cohérent, administrativement parlant dans ce dossier. C'est un peu la complexité, je trouve, dans le métier. C'est qu'il y a la partie théorie, il y a la partie pratique, donc ce qui fonctionne réellement. Et effectivement, il y a la partie réglementation. Dans un monde idéal, on pourrait apporter au couvert également ce qui leur manque, donc les éléments nutritifs. Pour ceux qui n'ont pas accès à l'organique, comme chez nous, par exemple, on va plutôt pencher vers de la chimie. Les couverts végétaux, on ne peut pas aller apporter de l'azote ou d'autres éléments chimiques dessus, donc effectivement, c'est un peu plus compliqué. Mais il n'empêche que les couverts végétaux vont quand même avoir un impact positif sur le sol, à les libérer. En fait, ils vont travailler avec la biologie et permettre d'aller libérer des éléments nutritifs qui seront disponibles pour la culture malgré tout derrière. Ça ne répond pas complètement à la question, mais je n'ai pas la solution non plus. Non, mais c'est la réalité de la chose. Je dirais même que dans un monde idéal, on ferait de l'agriculture biologique sans travail du sol, ce qui n'est pas non plus faisable aujourd'hui. On l'a vu, il faut maîtriser les adventices, il faut maîtriser les couverts pour pouvoir mettre en place les cultures. Mais dans un monde idéal, on ne chamboulerait pas le sol pour ne pas déranger la biologie. On aurait des beaux couverts qui se développent magnifiquement bien pour avoir beaucoup de biomasse. Mais tout ça, c'est un peu plus compliqué dans la réalité des choses. Je pense que derrière ta question, ça fait l'autorisation d'épendre des effluents d'élevage sur les couverts. Je vais me permettre de compléter ta réponse, Marie-Thérèse. Il y a deux points qui me paraissent essentiels. On a publié depuis l'année dernière un super travail qu'a fait la Chambre d'agriculture de Mayenne sur le bassin versant de Loudon. Je m'excuse, on va sortir de Bretagne, mais on va arriver dans le 53. Et en fait, sur un suivi de parcelles, 22 parcelles sur trois années. Et ce qui est sorti de ce suivi de parcelles, c'est qu'en fait, une grande partie de l'azote et d'inhydrate qu'on retrouvait dans l'eau était plutôt issue de périodes de sol nu, inattendu, et non de périodes couvertes. Je me suis mal exprimé. En fait, les fuites n'étaient pas sur les intercultures réglementées. Les fuites étaient sur les intercultures courtes non réglementées, c'est-à-dire céréales couverture de prairie qui étaient semées assez tard, c'est-à-dire maïs en silage céréales, parce qu'on sortait avec énormément d'azote à la sortie du maïs en silage et un blé qui est implanté est incapable de prendre ça. On avait même des intercultures qui perdent jusqu'à 100 unités d'azote pendant l'hiver sur des pluviométries de 300 mm. On n'est pas dans le Finistère pendant l'hiver. Il y avait une ou deux intercultures qui étaient colza-blé ou colza-orge. On perdait beaucoup d'azote simplement parce qu'on avait tenu le champ propre entre guillemets tout l'été, qu'on avait déchaumé trois fois les colzas pour éviter d'avoir des problèmes de limaces ou boucher les drains, etc. Donc en clair, cette étude a montré, l'exploration chez les agriculteurs, déjà il faut forcément mettre les couverts, mais c'est les intercultures nues et surtout la minéralisation de l'azote à l'automne qui pose un problème. C'est la minéralisation, ce n'est pas celle qu'on apporte, c'est celle qui se minéralise. Et ça c'est un paradoxe parce que plus on aura des sols performants en matière d'auto-fertilité, plus le risque de minéralisation tonale et là, d'où l'intérêt d'avoir pratiquement en permanence des plantes qui poussent, des couverts permanents, de la prairie ou des couverts qui sont installés. Et après, une fois qu'on a ce coffre-là, d'avoir un peu de liberté pour appliquer ce que l'on veut. Et c'est là, je vais me permettre qu'on doit arriver à faire évoluer entre guillemets la réglementation, qu'elle ne soit pas sur les moyens, c'est ça, c'est ça, c'est ça qu'il faut mettre, qu'on soit sur les résultats et qu'on soit capable de mesurer le niveau de reliquat en octobre, novembre, décembre, janvier, sur des parcelles. Et ceux qui dépassent, c'est bien ma foi, c'est qu'ils pratiquent mal et que ceux, peu importe la manière dont ils ont fait, qui sont dans les clous, c'est très bien. Et là, on progressera beaucoup plus vite. Merci de m'avoir permis ça. Je me suis emballé, donc à vous. Merci pour cette présentation, très intéressante. Vous l'avez très bien dit, pour bien soigner, prévenir la santé des plantes, il faut bien la nourrir, bien nourrir le sol. Et du coup, moi, je me pose des questions. Alors, ça va être un sujet un petit peu précis, mais est-ce que vous avez des recommandations, des préconisations à faire sur les apports de thé de compost ou de ferment, ferment lactique notamment ? Voilà, parce que c'est un petit peu innovant. Il y a quelques articles, mais c'est pas fou. Donc, vous avez un retour à faire là-dessus. Si pas, c'est pas grave, mais merci. Je pense que c'est un sujet très vaste et très compliqué. Et surtout, je pense que la difficulté, c'est que par exemple, l'été de compost, il y a mille et une manières de les faire et d'avoir des recettes. Et de manière générale, apporter de la biologie au sol ou sur la plante, dans un sol qui va être faible biologiquement, on va avoir un espèce d'effet boost. Donc, on va se dire, waouh, ça fonctionne super bien. Et au fil des années, on va avoir l'impression que ça fonctionne de moins en moins bien, ce qui n'est pas forcément vrai. C'est juste que quand le sol est déjà biologiquement mieux, l'effet se verra un peu moins, mais il sera toujours là. Ça ne répond pas vraiment à la question, je sais, mais oui. Oui et non. Si on apporte une flore diversifiée, ça ne va pas vraiment être un problème, parce qu'on va venir diversifier ce qui est déjà présent. Là où ça risque de poser problème, c'est si on apporte toujours le même organisme qui risque d'aller prendre la place et qui ne va plus du tout permettre d'avoir une diversité. Mais on peut en rééchanger sur le sujet plus profondément après. Si je peux me permettre, il faut quand même qu'on intègre que le sol est un énorme fermeteur. Et en fait, on aura à essayer d'apporter de la vie ou une certaine forme de vie. On aura peu d'impact parce qu'en fait, il y a déjà une vie qui est là et qui va lutter contre des intrus ou qui va simplement la consommer. C'est comme si, si je peux me permettre l'image, on veut relancer une fermentation dans un mou, dans du jus de raisin, alors qu'il n'y a plus de sucre. Tu peux mettre toute l'élevure du monde dedans, tu ne relanceras pas une fermentation. Ce qu'on fait pour du champagne, quand on veut relancer une fermentation, on remet du sucre. Donc l'environnement, ce que tu as décrit comme habitat tout à l'heure, c'est la clé. Et c'est là que l'agriculteur a le plus d'impact sur modifier, enfin modifier, travailler pour rendre l'habitat acceptable par la température, par la nourriture, la non-perturbation, etc. Une dernière question. Je reviens sur le début de l'intervention que vous avez faite. Vous avez parlé des champignons et j'ai cru comprendre dire qu'il n'y avait pas peu ou pas assez de champignons dans l'autre sol. Qu'est-ce que vous entendez par là et pourquoi ? Alors là, je vais répéter ce qui s'est dit, ce que j'ai appris dans la littérature, mais aussi ce que je vois par expérience des analyses qu'on fait. En fait, à chaque fois qu'on va venir travailler le sol, on va casser les ifs fongiques. Alors je ne dis pas, je ne me permettrai pas de dire ne travaillez plus les sols, c'est à chacun un devoir. Mais à chaque fois qu'on va travailler le sol, on perturbe les ifs fongiques qui prennent beaucoup de temps à se mettre en place. Et donc, il y a eu beaucoup d'années d'agriculture où le travail du sol a été très intensif. Et du coup, on ne peut pas permettre aux champignons de se développer correctement ou de rester en place. Et ce qui a comme conséquence que... Alors on ne va pas dire qu'il n'y a plus de champignons dans les sols parce que les spores sont encore présents. Nous, on l'a vu en tout cas avec les mycorhizes, on n'en a jamais apporté et pourtant elles sont là. Mais en fait, on ne leur permet plus de se développer. Et les champignons sont essentiels dans le fonctionnement du sol avec la plante. Moins que dans une forêt, mais toujours, il faut avoir un certain équilibre entre bactéries et champignons pour que ça fonctionne correctement. Et c'est là où je dis qu'il n'y en a pas assez. Et il faut réussir. Alors je ne dis pas, prenez de la terre d'une forêt et allez la mettre dans un champ parce que je pense que ce n'est pas du tout les mêmes champignons qui fonctionnent dans les deux. Mais il faut aller réveiller ceux qui sont déjà présents et aller les stimuler pour qu'ils puissent se développer. Et ça, c'est toujours la même chose. C'est les plantes qui vont permettre de faire ça. Oui. Oui, sur l'exploitation, on laboure de moins en moins. L'année dernière, on pensait mettre la totalité des céréales sans labourer. Le temps a été ce qu'il a été. Et nous n'avons mis que 30 heures en semi-direct. J'entendais parler des graminées résistantes. Je ne sais pas ce que c'était. Mais là, j'ai su ce que c'était parce que sur les 30 heures-là, les herbages étaient le même qu'ailleurs, mais envahis de graminées résistantes. Et ça, ça m'a mis un coup au moral un peu. Parce que comment faire si c'est pour mettre plus de chito derrière ? Parce que là, l'essai était, malgré nous, mais assez singulier et inquiétant. Voilà. Et donc, la question derrière, c'est comment gérer l'Adventis ? La question, c'est que la question est simple. C'est que du coup, ça veut dire que s'il aurait fallu mettre beaucoup de pesticides, si j'avais finalement mis ce qui était prévu, les 30 hectares sans labourer, et qu'on avait été envahi de... Là où c'était labourer, il n'y a pas eu de régras résistants. Et où c'était sans labourer, on était envahi de régras résistants. Donc c'était la conséquence derrière, y compris en termes de coups, phyto, pour lutter contre ces régras résistants, qu'on n'a pas eu quand on a labouré, et qu'on a eu vraiment, sans labour. Ça, je me permettrais de retourner la question à Stéphane. Je me permettrais juste de dire une chose, pour éviter qu'on généralise votre propos, j'entends, et je connais, le problème s'entend partout, mais c'est pas que parce qu'on arrête le labour qu'on va avoir des... Je veux dire, il y a de plus en plus de personnes en TCS ou en labour qui ont de plus en plus ce problème de régras résistants aussi. Mais après, je vous laisserai discuter avec Stéphane, qui maîtrise sûrement beaucoup mieux le sujet que moi. OK. Merci bien. On va clore ici. On va t'applaudir à nouveau, parce que c'est bien de voir arriver de la jeunesse. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada